A travers l'inauguration de ce camp à l'Abizanga, la force Barkhane veut ainsi améliorer les conditions de travail des FAMA dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La réalisation de cette forêt terrestre a été une occasion pour les responsables militaires de louer les efforts de la force française Barkhane dans la lutte contre le terrorisme à travers tout le Sahel. Qui dit sécurité parle de développement et encore développement local et même national. Donc c'est un sentiment de fierté, un sentiment vraiment de satisfaction. Je dirais à l'endroit des troupes qui sont chargées d'occuper ce camp fortifié que toutes les protections sont là, ils n'ont qu'à faire bon usage. Ce camp constitue un bouclier qui va renforcer la capacité opérationnelle de nos soldats dans le combat. Selon le commandant de la force Barkhane, le colonel Charles Michel, la coopération entre les FAMA et la force Barkhane est au beau fixe. Ce camp aujourd'hui a été donné aux FAMA. C'est eux qui maintenant vont le tenir face aux groupes armés terroristes pour la paix et la stabilité au Mali. Nous avons régulièrement des opérations qui sont menées en partenariat ensemble pour lutter contre les groupes armés terroristes. La coupure du ruban, la remise symbolique de la clé et la montée des couleurs ont été les temps forts de cette cérémonie d'inauguration du camp de l'Abezanga à la frontière Mali-Niger dans la région de Gao.